Nous voulons tous que des choses se produisent dans notre vie, nous voulons du changement. Mais combien d'entre nous sommes vraiment satisfaits d'où nous sommes maintenant ? Si vous pouvez prendre un moment pour être tranquille et sentir à quel point vous êtes heureux dans la vie en ce moment, vous obtiendrez une indication de votre proximité avec les choses que vous voulez. Afin de manifester ce que nous voulons, nous devons en garder l'image et le sentir. Ressentez-le de toutes les manières possibles. Ressentez l'image de tout ce que vous voulez en vous déplaçant dedans. Que ressentiriez-vous si vous faisiez exactement ce que vous vouliez faire ? Déplacez-vous dedans, ressentez-le. Ressentez ce que c'est que d'avoir la famille de vos rêves ou la maison, le travail ou la voiture. Imaginez être dans cette situation et ressentez ce que c'est. Jouez avec les enfants ou le chien à l'image de votre maison. Parlez et riez avec des collègues ou des clients à votre image de votre travail parfait. Marchez avec l'image de votre bien-aimé. Ressentez la chaleur de sa main dans la vôtre. Ressentez à quel point il est merveilleux d'être si proche de celui ou celle avec qui vous êtes censé être. Ressentez ce que c'est que de vivre maintenant à l'image de ce que vous voulez. Donnez le temps de vraiment savoir ce que ça fait d'être là. Il est temps de lâcher prise. Une fois que vous avez fait cela, il est temps de simplement laisser aller. Qu'est-ce que cela signifie exactement de laisser aller ? Cela signifie que vous devez commencer à savoir que c'est sur ton chemin. Ne vous laissez pas prendre au piège du « Eh bien, je sais que je veux, mais ça n'arrivera pas ». Puis vous déprimez et abandonnez. N'abandonnez pas l'image que vous avez de votre bonheur. Demandez-vous pourquoi vous le voulez. Parce que vous croyez qu'il vous apportera le plus grand bonheur. Permettez à l'univers de vous apporter ce que vous voulez en sachant au plus profond de vous qu'il est en route. Avez-vous déjà su que quelque chose allait se passer ? Vous savez sûrement que demain vous allez travailler. Vous savez que la semaine prochaine vous irez au gymnase comme vous le faites chaque semaine. Vous savez que vous allez bientôt faire les courses ou vous savez que demain vous vous réveillerez et prendrez votre petit déjeuner. C'est drôle à dire, mais vous savez que Noël arrive à la fin de l'année. Nous savons tous ce qui va se passer. Manifestez ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser ce sentiment de savoir que quelque chose va se passer pour le transférer également dans vos rêves. Utilisez cet outil. Si vous pouvez entrer dans cet endroit où vous savez que quelque chose va se passer, comme votre anniversaire ou Noël, sans être attaché au quand cela va se produire, cela vous aidera lorsque vous manifesterez vos désirs. Entrez dans cet endroit en connaissance. Sachez que ce que vous voulez va arriver. Ressentez-le. Ce n'est peut-être pas demain, comme le petit déjeuner, mais sachez que c'est en route. Ressentez-le. Sachez qu'il arrive et quand vous y pensez, continuez à vous aligner avec lui. Oui, cela m'arrive parce que je l'ai senti. Je sais que ça arrive et j'y crois. Je crois en moi et je ne le repousserai pas avec des pensées négatives, des doutes ou de la peur. Je n'en parlerai pas avec les autres de façon négative. Je crois que d'un moment à l'autre, je vais vivre cette expérience. Je serai rempli de joie lorsque je regarderai que cela m'arrive. Et quand je le vois venir, je ne m'enfuirai pas. Je me tiendrai devant elle et dirai oui, merci d'être venu à moi. Et ouh, c'est encore mieux que ce que je pensais que ça allait être. Ensuite, sortez de cet endroit et sentez-vous heureux d'être là où vous êtes maintenant. Si vous savez que ce que vous voulez arrive et que vous le croyez vraiment et que vous sentez que cela se produira, comme les anniversaires et Noël, alors vous pouvez être heureux d'où vous êtes maintenant. Regardez autour de vous et trouvez les choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Soyez heureux maintenant parce que vous savez que ce que vous voulez est en route. Ne soyez pas désespéré à ce sujet. Soyez reconnaissant de l'endroit où se trouve votre vie maintenant. Profitez de l'endroit où elle se trouve. Profitez de votre vie maintenant car elle va bientôt changer. Soyez reconnaissant pour tout ce qui est bon dans votre vie. Soyez reconnaissant. N'abandonnez pas vos rêves. Ils commenceront à se diriger vers vous si vous pouvez les sentir arriver. Croyez que vous méritez d'être heureux. En attendant, alignez-vous sur ce que vous voulez. Faites les choses qu'il faut pour vous aider à vous rapprocher de plus en plus du sentiment que cela arrive. Je vais faire ça parce que c'est en accord avec ce que je veux vraiment et ça me fait sentir vraiment bien. Je vais penser cette pensée au lieu de toutes ces autres auxquelles je pense habituellement parce que ça me fait du bien. Voici la question. Se sentir indigne de ses désirs vous fait-il du bien ? Douter vous rend-il heureux ? Vous devez être conscient de vos pensées et de vos sentiments. Je ne veux pas dire vous donner du fil à retordre lorsque vous découvrez des pensées et des sentiments négatifs. Remarquez-le simplement et décidez d'avoir une pensée différente qui vous fait vous sentir mieux. Mieux vous vous sentez, plus vous permettez. Plus vous pensez à des pensées qui vous font vous sentir bien, plus vous serez en alignement avec ce que vous voulez et assez tôt, tout comme à Noël, ce que vous voulez viendra se précipiter vers vous. Alors profitez où vous êtes maintenant, aimez, soyez heureux d'où vous êtes maintenant, appréciez où vous êtes, soyez reconnaissant pour votre vie magnifique et le fait que vous pouvez choisir votre façon de penser, la vraie liberté et la compréhension que vous êtes le penseur de vos pensées. Profitez du voyage. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner pour d'autres vidéos motivation. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501